... Nous sommes aujourd'hui réunis au sein de l'association Art et Culture, une association qui a beaucoup œuvré en faveur de l'art, en faveur de la culture, pour promouvoir les arts et les cultures marocains, traditionnels, pour les faire connaître, pour encourager les jeunes à pratiquer les arts, pour encourager les jeunes à se mettre à la culture. Et cette association a effectué un certain nombre d'activités, des activités où il y a eu de la formation, des ateliers de formation pour des enfants, pour des jeunes, pour des adolescents et pour des jeunes adultes. Et puis, parmi les activités de l'association, c'est de faire rendre des hommages à des personnes, ou à des personnalités qui ont rendu d'éminents éléments pour la culture ou pour l'art. Malheureusement, au Maroc, beaucoup de personnalités du monde de la culture, du monde de l'art, ne reçoivent pas ce qu'ils devaient, ce qu'ils doivent recevoir au niveau de la population, et surtout, surtout pour qu'ils se représentent, pour qu'ils soient un modèle pour les jeunes, pour que les jeunes puissent les prendre comme modèles, pour faire comme eux, peut-être mieux. Et donc, aujourd'hui, nous avons un hommage à rendre à M. Omar Syed. Omar Syed, nous savons qu'il a été un défondateur de Nestle Rewen, un groupe mythique des années 70, c'est-à-dire il y a 50 ans. Quand ils sont arrivés, quand ils ont commencé, la population marocaine, le Maroc a vu une renaissance dans l'art de la chanson, dans l'art de la musique. Et jusqu'à aujourd'hui, le Nestle Rewen constitue une musique, qui est une musique spéciale, reconnue pas uniquement à l'intérieur du Maroc, mais reconnue au niveau international. Le Gharib, Fadim Jumou Ali, d'Arat, à l'akhir Stinet, l'étonnement de l'étonnement de Peter Gabriel, Jimi Hendrix, Martin Scorsese, qui sont les Rolling Stones de l'Afrique. Les personnes qui ont constitué, donc, Nestle Rewen, qui était jeune, qui était de jeunes adultes dans les années 70, ont constitué peut-être un modèle dans les années 70. Mais aujourd'hui, nos enfants, nos adolescents, nos jeunes ne les connaissent pas. Et donc, c'est important de réaliser des films, c'est important de les faire connaître, c'est important de rendre des hommages pour que ces personnes et ces personnalités puissent être connues, puissent servir de modèle pour les autres. Donc, aujourd'hui, nous rendons cet hommage à Omar Syed, qui lui-même, en tant que personne, est un personnage important, et au groupe Nestle Rewen, sur un long-métrage, qui va rendre un hommage, qui va expliquer la vie et le comment. Comment ça s'est créé et quelles ont été les grandes étapes de l'évolution de Nestle Rewen. Merci d'avoir regardé cette vidéo.